Bonjour à tous et à tous, bienvenue à la chronique éco de cette semaine. La Chine est aujourd'hui un des plus grands marchés automobiles du monde et la passion des Chinois pour les supercars et les nouvelles technologies automobiles ne s'arrête jamais. Le salon de l'auto a lieu actuellement à Beijing. Il s'agit d'un événement annuel majeur, une année à Shanghai et une autre année à Beijing. Suivez ma collègue Clémence Azuelos pour découvrir l'événement qui est en cours. Cette semaine, Beijing accueille la 14e édition de son salon international de l'automobile. Tous les grands noms de l'industrie participent à l'événement où sont exposés plus de 1000 modèles dont une centaine font leur première mondiale. Plus de 850 000 visiteurs sont attendus. Les dix dernières années ont vu la Chine teister au premier rang mondial de la production automobile. Ce secteur qui n'a pas été épargné par le ralentissement économique que connaît le pays est revenu de son taux de croissance à des chiffres mais reste prospère. Une branche de l'industrie, notamment celle des véhicules électriques et hybrides, est en pleine expansion. Connaît-il de ces véhicules divers ? C'est le reportage de cette semaine dans la chronique éco. Il y a trois catégories de véhicules. Il y a les véhicules essence conventionnels ou diesel. Les véhicules électriques. Pour l'instant, les véhicules électriques sont limités en termes d'autonomie. On est dans des catégories entre 100 et 150 km en Chine jusqu'à 300 km pour les meilleurs. Les véhicules hybrides sont des véhicules qui associent les deux technologies, moteur à combustion interne et électrique, qui permettent d'associer les avantages de l'électrique pour la conduite en ville et les faibles émissions de CO2. Et avoir une autonomie qui est équivalente à une voiture traditionnelle. Avec plus de 176 000 voitures électriques et hybrides particulières vendues en 2015, la Chine est désormais le plus grand marché pour véhicules à énergie nouvelle au monde. Elle devance les Etats-Unis qu'il était en 2014. Depuis mars 2016, le pays compte plus de 500 000 unités en circulation, si bien qu'au cours du mois dernier, le Bureau de gestion de la circulation a annoncé la création de nouvelles plaques d'immatriculation de couleur verte qui distingueront les automobiles à énergie nouvelle des autres immatriculés en bleu, afin de leur faire bénéficier d'une réglementation préférentielle sur la route. Le gouvernement chinois s'est engagé à réduire les émissions de dioxyde de carbone, entre autres polluants, et soutient l'industrie des véhicules à énergie nouvelle. C'est pourquoi le marché chinois est si développé. Sur ce salon, on trouve des technologies incroyables que seul Tesla proposerait en Europe. Les opportunités du secteur sont fantastiques en Chine. Dès 2009, le gouvernement chinois a lancé l'initiative pour les véhicules à énergie nouvelle. Ce programme de subvention à l'achat des véhicules hybrides ou électriques alloue une somme aux revendeurs pour chaque transaction effectuée. Cette priorité gouvernementale a été réaffirmée dans le 13e plan quinquennal qui définit les objectifs de développement du pays à l'horizon 2020. Le gouvernement soutient le développement du secteur et encourage les partenariats commerciaux avec des entreprises étrangères. Notre partenaire slovéne est intéressé par le marché chinois et nous sommes intéressés par leur technologie de pointe. A l'horizon 2020, le gouvernement aura construit des bornes de rechargement capables de satisfaire la demande en électricité de 5 millions de véhicules électriques. La croissance prévue est telle que tout le monde souhaite se saisir des parts de ce marché en pleine expansion. Les incitations gouvernementales s'adressent aussi bien aux fabricants qu'aux particuliers pour qu'il devienne de plus en plus difficile d'obtenir une plaque d'immatriculation pour un véhicule conventionnel. Par ailleurs, les mesures de circulation alternées ne concernent pas les véhicules considérés comme non-polluants et à l'horizon 2020, 10% des places de parking public seront équipées de bornes de rechargement. Le marché chinois est d'ores et déjà le plus grand marché pour les véhicules électriques au monde. Mais la part de ces véhicules dans le marché automobile chinois n'est pas encore la plus importante. En effet, malgré leur croissance fulgurante, les ventes de véhicules à énergie nouvelle ne représentent encore qu'un pourcentage infime des ventes de véhicules en Chine qui ont récemment dépassé les 20 millions d'unités. Ainsi, l'augmentation des ventes de ces véhicules non-polluants se heurte à une autre grande tendance du marché automobile chinois, celle du succès des SUV et des 4x4 dont les ventes ont augmenté de plus de 50% en 2015. Par ailleurs, le défi écologique reste de taille puisque l'électricité de Chine est encore majoritairement produite par combustion de charbon. Depuis Beijing, Clément Sazuelos pour CCTV français. Et voilà, retour sur le plateau de CCTV français avec aujourd'hui M. Mathieu Vénin. Vous êtes le directeur de la marque Peugeot en Chine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et alors, vous travaillez ces jours-là au Salon de Pékin, c'est ça ? Oui, tout à fait, au Salon de Pékin. Donc, Peugeot a un grand stand avec un nouveau design. Et donc, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps cette semaine au Salon de Pékin. D'accord. Et qu'est-ce qu'on attend cette fois-ci de Peugeot comme nouveauté ? Alors, le Salon de Pékin, ça a été pour nous l'occasion de faire le reveal de deux modèles très importants. La nouvelle 3008 qui est un SUV de moyenne taille pour le marché chinois et qui est un modèle mondial de Peugeot. Et également de la Peugeot 308 de nouvelle génération qui va arriver sur le marché au deuxième semestre. Alors, c'était aussi l'occasion sur notre stand de montrer la 2008 DKR qui a gagné le Dakar récemment, puisque c'était en janvier et qui va participer au rallye de la route de la soie entre Moscou et Pékin en juillet. Et là, on parle de voitures traditionnelles, c'est-à-dire des voitures à essence. Mais cette fois-ci, comme le reportage a montré, donc on est plutôt intéressé sur les voitures à énergie renouvelable. Donc, comment on les appelle en Chine ? Pouvez-vous nous les présenter du point de vue des professionnels du domaine ? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, il faut dire que sur les NEV, côté Peugeot, nous avons déjà des technologies en place en Chine. Par exemple, avec la technologie Stop & Start, qu'on appelle aussi micro-hybride. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'on freine ou lorsque l'on décélère, on va récupérer l'énergie de la décélération ou du freinage dans des batteries pour pouvoir arrêter le véhicule lorsqu'il y a, par exemple, un feu rouge ou des embouteillages et pouvoir utiliser cette énergie pour redémarrer le véhicule. Ce qui fait que quand on est à l'arrêt, on ne consomme absolument rien. D'accord. Alors, cette technologie déjà présente en Chine permet aux consommateurs de gagner à peu près 15% de carburant en utilisation urbaine. Et bien sûr, les technologies du futur, ce sont le plugin hybride, donc l'hybride que l'on peut recharger à la maison et qui permet de faire, par exemple, 50 à 100 km en mode complètement électrique. D'accord. Et si l'on dépasse la capacité des batteries, ensuite, on passe en mode essence. En mode essence, oui. Donc ça, c'est une technologie très importante pour Peugeot puisque dans notre prochain plan, le plan Blue Hopper en Chine, nous allons lancer au moins trois modèles avec cette technologie plugin hybride. Est-ce que vous faites aussi des voitures électriques ? Oui. Alors, effectivement, les voitures électriques, ça, c'est des véhicules qui sont déjà à la gamme de Peugeot dans le monde, par exemple avec la Peugeot Ion. Et ce sont des véhicules qui sont au plan de Peugeot en Chine. Et dans ces prochaines cinq années, nous allons lancer deux véhicules purement électriques sur le marché chinois. Zéro carburant, c'est ça ? Avec zéro carburant, le carburant, c'est l'électricité. Voilà, donc vraiment des véhicules purement électriques. Et d'après vous, donc, quels sont les avantages et les inconvénients de ce nouveau type de véhicule ? Alors, je pense que les avantages, c'est qu'il n'y a pas d'émission de polluants, de CO2, mais de polluants de manière générale pendant leur utilisation. Alors, je dirais les inconvénients, ils sont plutôt à court terme. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, tout le monde est en train de mettre en place les technologies pour avoir, par exemple, des composants de batterie et des composants électriques qui soient 100% renouvelables. D'accord. Aujourd'hui, l'extraction des matières pour avoir des batteries électriques ou des moteurs électriques consomme beaucoup d'énergie, mais à partir du moment où ce sera renouvelable, nous aurons quand même une bonne proposition. Un autre inconvénient, bien sûr, c'est la production d'électricité. C'est la façon dont nous produisons l'électricité. Si, bien sûr, on utilise du CO2, par exemple, du charbon ou du gaz pour produire de l'électricité, on va produire du CO2. Mais là, également, ce qui est très intéressant, c'est les efforts faits par l'ensemble des gouvernements, y compris le gouvernement chinois, pour avoir de plus en plus d'énergie renouvelable et de plus en plus de technologies de production d'électricité accrées au rendement. Et donc, ça, ça va dans le bon sens pour, au final, consommer moins d'énergie fossile. Pensez-vous que les voitures électriques représentent effectivement une simple tendance dans le milieu de l'automobile ? Ou peut-on dire qu'il s'agit d'une nouvelle ère qui commence ? Alors, vu la progression des véhicules électriques, je pense quand même que c'est une nouvelle technologie qui arrive sur les marchés, en particulier sur le marché chinois, avec un très fort support du gouvernement. Donc ça, c'est quelque chose de très bien parce qu'effectivement, il faut initier cette nouvelle tendance. Il faut que, petit à petit, les consommateurs s'habituent à cette nouvelle proposition automobile. Mais également, il faut que nous, côté industriel, nous soyons motivés pour rentrer dans les marchés électriques. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que l'on vit aujourd'hui. C'est la phase d'initiation de cette nouvelle technologie, à la fois sur le plan industriel et à la fois sur le plan de la demande. Et c'est une phase qui est très, très importante pour la maturité des technologies. Et on revient sur l'écran derrière nous. Donc la vente de véhicules électriques en Chine a été vraiment bien augmentée l'année dernière, surtout l'année dernière avec le soutien notamment du gouvernement chinois. Donc le gouvernement chinois a stimulé le marché de voitures électriques en facilitant l'obtention de plaques d'immatriculation et aussi une subvention importante pour les consommateurs. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec ces efforts du gouvernement chinois afin de créer un meilleur environnement ? Je pense que les efforts du gouvernement chinois et d'un certain nombre de gouvernements dans le monde, ces efforts-là, les efforts de la Chine pour promouvoir le véhicule électrique, c'est un véritable montré-l'exemple pour tout le monde. C'est un montré-l'exemple pour les consommateurs qui vont s'intéresser à ces technologies-là et c'est un montré-l'exemple pour les industriels qui vont investir dans ces technologies-là et qui au final vont permettre d'avoir des technologies propres. Est-ce que c'est pareil pour les gouvernements en Europe ? Alors les gouvernements européens ont différentes subventions, ont différentes aides. Alors par exemple, sur la commodité de l'utilisation des véhicules électriques, je dirais quelque part, à Pékin comme à Paris, il y a des places réservées pour les véhicules électriques avec des bornes de rechargement, des places de parking en ville. Et donc ça, ce sont des efforts notables pour que le consommateur choisisse des véhicules électriques. Et aussi, vous travaillez principalement dans l'industrie de l'automobile traditionnelle à essence ou à diesel. Voyez-vous les voitures électriques comme une menace ? Et donc comment vous, les fabricants traditionnels, réagissent face à ce challenge ? Tout d'abord, c'est de rentrer dans ces nouvelles énergies avec en priorité le plug-in hybride, également les véhicules purs électriques. Donc ça, ce sont des technologies que nous avons déjà et que nous développons en ce moment, que nous faisons maturer pour entrer dans les futurs stades technologiques. Ce que l'on pense, c'est que côté demande, de plus en plus, les véhicules électriques seront vus comme un complément des véhicules essence. Parce que bien sûr, il faut du temps pour recharger, parce que les autonomies vont nécessiter plusieurs générations technologiques avant d'être très très intéressantes. Et donc effectivement, le moteur essence va continuer à être très intéressant pour faire des distances longues. Sur ces distances longues, les moteurs essence actuels et par exemple les moteurs THP que nous avons chez Peugeot ont des consommations très très faibles et sont très intéressantes, même du point de vue écologique. Nous avons fait un record sur la Peugeot 300 8S la semaine dernière. Nous avons consommé uniquement 2,9 litres pour 100 km. Alors bien sûr, une technologie comme ça, c'est imbattable au niveau environnemental. Donc il s'agit effectivement de la coexistence entre les deux types de voitures. Exactement. La technologie électrique ou plug-in hybride est parfaite en ville. D'accord. C'est l'assurance de fer zéro émission et les technologies essence sont bien pour des voyages de moyens ou au long cours. Et en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est la complémentarité des deux qui est intéressante. Et ce qu'il faut vraiment développer pour que ce lien soit bien fait, cette complémentarité soit bien faite, eh bien, c'est la mobilité. Et c'est ce dans quoi, nous, en tant que marque, Peugeot, eh bien, nous nous engageons. Et on sait qu'avant l'arrivée des voitures électriques en Chine, la compétition dans le marché en Chine entre les fabricants était déjà féroce. Donc, pensez-vous qu'elle devait encore davantage avec les voitures électriques ou hybrides ? Effectivement, les véhicules électriques vont adresser des besoins différents dans un premier temps. Donc, effectivement, et tout au départ, il y aura peu d'acteurs, même si c'est vrai qu'en Chine, il y a déjà beaucoup d'acteurs sur le marché électrique. Mais, moi, ce que je pense, c'est que, ça, c'est une idée personnelle, c'est qu'en tout, la concurrence est nécessaire. Elle permet aux industriels de rentrer dans la bataille technologique et de proposer des technologies de plus en plus matures et de plus en plus intéressantes pour les consommateurs. Donc, c'est à la fois, certes, concurrentiel, mais à la fois, ça donne un signal très, très positif et très utile, finalement. Et puis, il faut bien se dire qu'un jour, eh bien, parce que le pétrole deviendra très cher à cause de la limitation, finalement, de la ressource, eh bien, on sera quelque part obligé de passer à l'électrique. Donc, il est très, très important que les constructeurs automobiles rentrent dans l'ère électrique et développent ces technologies-là. Et on voit bien tout à l'heure que les effets des politiques en provenance du gouvernement chinois ont été remarquables, mais il y a peu de fabricants étrangers qui ont contribué à ce chiffre d'affaires des voitures électriques en Chine. Donc, pourquoi il y a très peu de fabricants étrangers qui pénètrent dans le marché chinois pour ce domaine de voitures électriques ? Eh bien, c'est sûr que je pense que les fabricants étrangers, en fait, sont toujours en train d'observer ce qui se passe sur le marché chinois et avant de se lancer dans des investissements qui sont conséquents, bien sûr, ils regardent la taille du marché. Ce qui explique finalement peut-être un timing qui est différent de celui de constructeurs locaux. Alors, j'ai en tête un constructeur chinois, par exemple, le BYD, qui, ce constructeur, a vraiment pris comme stratégie le véhicule électrique et qui, de son origine, est fabricant de batteries. Donc, il y avait déjà des technologies en Chine et des industriels qui avaient leur focus sur l'électrique et qui, finalement, pour eux, l'automobile est un territoire d'expression. Et en fait, c'est ça, je pense, qui fait qu'en Chine, il y a de nombreux acteurs. Mais bien sûr, on voit, on l'a vu tout à l'heure sur le slide, que le marché chinois est en pleine explosion sur le véhicule électrique. Et donc, bien sûr, nous voulons rentrer dans la course. Vous avez dit tout à l'heure que Peugeot a fait un plan pour les cinq années à venir. Est-ce que les voitures hybrides, les voitures plutôt électriques, sont dans ce plan ? Oui, absolument. Donc, dans les cinq prochaines années, nous lancerons sur le marché chinois au moins deux véhicules complètement électriques et trois véhicules plug-in hybrides. C'est-à-dire que ces plug-in hybrides, ils seront complètement électriques sur au moins 50 km d'autonomie. D'accord. Alors d'ailleurs, le plug-in hybride, c'est vraiment la technologie qui va permettre, dans un premier temps, d'assurer une parfaite complémentarité à l'usager du véhicule puisqu'il a les deux avantages d'avoir zéro émission en ville, mais en même temps, de pouvoir faire des parcours avec une très, très forte autonomie du véhicule. Donc, on est d'accord que les fabricants chinois ont mis un pas déjà en avance dans le domaine de voitures électriques. Donc, pensez-vous qu'il sera plus compétitif dans les années à venir dans ce domaine ? Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, la Chine, le gouvernement chinois et les constructeurs chinois ont vraiment, en ce moment, un rôle de montrer l'exemple sur l'électrique. Donc, ça, c'est un très, très bon point. Et ils nous ont engagés, finalement, dans le développement technologique. Et c'est un défi, bien sûr, que nous sommes honorés de relever. D'accord. Et en tout cas, c'est une concurrence que nous apprécions parce que c'est une concurrence qui apporte à la société dans son ensemble beaucoup de valeurs ajoutées au final. Et donc, concernant la voiture à essence et la voiture électrique, pensez-vous que l'une des deux soit capable de remplacer l'autre dans l'avenir ? Alors, à court terme et moyen terme, je pense que ce seront vraiment des besoins complémentaires comme nous l'avons évoqué. Des besoins qui seront d'autant plus complémentaires que grâce au développement de la mobilité qui est un axe stratégique de Peugeot en tant que marque, eh bien, ça va permettre aux consommateurs de passer très facilement de transport électrique à transport à énergie traditionnelle. D'accord. Très facilement. Mais bien sûr, sur le long terme, avec, bien sûr, la limitation de la ressource de pétrole à un moment donné, on devra basculer très probablement 100% dans des modes électriques, mais ça, c'est pour dans 30 ans, 40 ans. Donc, on est vraiment dans une ère de transition, en fait. On est absolument dans une ère de transition. La priorité, c'est la maturation de la technologie, c'est réussir à avoir des très bons rendements sur les productions d'électricité, c'est réussir à avoir 100% de renouvelables sur toutes les technologies que nous mettons en place pour l'électrique. D'accord. Merci, merci, M. Vena. Merci de vous recommander aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de l'édition de la chronique ECHO de cette semaine. Merci de votre fidélité.